... Ce soir nous allons parler de l'Afrique et j'en suis certain, nous en parlerons de façon très différente de ce que peuvent en dire en général les médias. Eh bien, si cela est possible, c'est en partie grâce à l'association des Amis du Monde Diplomatique et à l'association de Sciences Po Hertz. Vous le savez, à l'heure actuelle, la presse va mal. On le répète à longueur de journée. La presse est menacée par Internet, par le désintérêt des lecteurs, menacée, nous dit-on, par tout un tas de phénomènes contre lesquels elle ne pourrait finalement rien ou pas grand-chose. Une telle vision des choses ne nous semble pas entièrement juste. Oui, la presse est bien menacée, mais avant tout par sa soumission aux intérêts des puissants, un phénomène qui l'a relégué au rang de courroie de transmission du pouvoir économique, du pouvoir financier ou du pouvoir politique, la dépouillant de son statut de contre-pouvoir. Dans un tel paysage, le monde diplomatique détonne. Et ce, pour deux raisons principales. Tout d'abord, par son modèle économique et institutionnel. Celui-ci est absolument unique en France. Pratiquement la moitié du capital du journal, soit 49%, est détenu par ses salariés à hauteur de 24% et par les lecteurs à hauteur de 25% à travers l'association des amis du monde diplomatique. Ensuite, selon les statuts du diplôme, seuls les salariés peuvent proposer un candidat pour la direction du journal. Mieux, celui-ci doit être validé par les lecteurs à travers la voix des amis du monde diplomatique. De son côté, l'actionnaire majoritaire, c'est-à-dire le journal Le Monde, ne peut pas présenter de candidat. Cela garantit que, pour le diplôme, produire une information non seulement critique mais sérieuse demeure une priorité. Je dirais même la priorité. Priorité à laquelle le journal consacre des moyens importants et du temps. Du temps pour enquêter, pour réfléchir. Du temps et des moyens, les seules choses dont l'information a besoin. Du temps et des moyens, ce à quoi la presse semble avoir renoncé aujourd'hui. Si cela est possible au monde diplomatique, c'est que le journal a su défendre son indépendance. Un combat de tous les jours, mené par une équipe et les lecteurs du journal, ses amis, lesquels organisent plus de 500 conférences comme aujourd'hui, chaque année autour des articles du monde diplomatique. Je vous remercie pour votre intention et je vous informe qu'à la sortie de la salle, vous trouverez des bulletins d'adhésion aux amis du monde diplomatique ainsi que des bulletins d'abonnement au journal Le Monde diplomatique. Merci beaucoup. Merci, Dany. Alors maintenant, je vais vous présenter la conférence. En fin de conférence, il y aura des micros qui circuleront en haut et en bas si vous voulez poser des questions. Anne-Cécile Robert est journaliste au Monde diplomatique. Elle est spécialiste de l'Afrique, professeure associée à l'Institut des études européennes de l'Université de Paris VIII. Vous vous intéressez particulièrement au système politique, aux institutions et aux limites et fonctionnements de la démocratie. Vous êtes donc spécialiste de l'Europe et de l'Afrique. Vous êtes l'auteur de l'Afrique au secours de l'Occident, édition de l'atelier. Et dans lequel vous dénoncez les logiques de domination et des rapports du continent noir avec le reste du monde. En novembre 2015, vous avez piloté la revue Manière de voir qui s'intitule Afrique, Enfer ou Eldorado. Alors l'Afrique est dans une nouvelle ère. Il y a un contraste entre d'un côté des vagues de migrants qui par milliers quittent l'Afrique et de l'autre côté des taux de croissance qui ne cessent de s'élever, des idéaux qui augmentent. C'est pourquoi Jacques Attali indique que l'Afrique est notre chance ou notre drame. A partir du moment où l'on considère que l'Afrique a les moyens et les chances de se développer, il faut se demander quel développement, quel modèle économique. C'est à cette question que va répondre Anne-Cécile Robert. Merci. Merci beaucoup. On m'entend là ? Je ne sais pas si je vais arriver à répondre à cette question très vaste avec mes petites forces. En tout cas, je vais essayer de partager avec vous un certain nombre d'interrogations. Et je remercie beaucoup les amis du Monde Diplomatique et Sciences Po Hertz pour leur invitation à parler du continent africain qui est, comme vous le savez, un continent qui subit peut-être plus que d'autres un certain nombre de caricatures, de préjugés. Vous n'entendez pas ? Voilà. Là, c'est mieux ? Donc je disais que j'étais particulièrement heureuse de cette invitation qui m'est faite de venir parler de l'Afrique parce que c'est un continent, le continent africain, qui est peut-être plus que d'autres sujets à caricatures et à préjugés. Et qu'il est donc toujours agréable et intéressant de pouvoir venir en parler dans des conditions comme celle-là, d'échange avec un public qui s'intéresse et qui est venu l'esprit ouvert pour discuter ce qui est aussi mon état d'esprit. Ceci étant dit, il est évidemment absurde, quelque part, de parler de l'Afrique. Il faut qu'on se dise ça avant de démarrer la conversation parce que parler de l'Afrique en général, c'est extrêmement globalisant. Il y a plusieurs Afriques. Il y a des Afriques. Parler d'Afrique est évidemment réducteur. C'est un petit peu de la même manière que nos amis américains évoquent l'Europe. Ils disent parfois « je vais en Europe, je vais passer mes vacances en Europe », comme s'il n'y avait pas de distinction entre les pays et que les réalités étaient toujours les mêmes. Pour le continent africain, naturellement, c'est la même chose. C'est un continent divers, 53 pays, des situations économiques, sociales, sociologiques différenciées. Donc autant que faire se peut dans l'exposé et dans la conversation qu'on aura ensuite, j'essaierai de dire de quelle Afrique je parle de manière à éviter des quiproquos. Alors je vais surtout d'ailleurs me concentrer sur l'Afrique subsaharienne qui est celle que je connais le mieux. Et ce n'est pas forcément une facilité de langage que de dire ça, puisque je pense qu'on peut dire à bon droit que les logiques qui traversent l'Afrique subsaharienne ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui concernent le Maghreb ou le Machrek, même si on voit qu'il y a des vases communicants un peu partout. Mais les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes. On pourra y revenir, si vous voulez, par la suite. Donc je vais surtout vous parler de l'Afrique subsaharienne. Et en préparant cette conférence, je mesurais, puisque ça fait presque 20 ans que je suis le continent africain pour le monde diplomatique, je mesurais l'évolution du discours médiatique sur l'Afrique. Aujourd'hui, il y a une espèce de mode. Tout le monde, en tout cas les grands médias, s'intéressent à l'Afrique. Il y a des grands journaux qui créent même des sites spécialisés sur l'Afrique. Il y a des personnalités. Vous avez parlé déjà à Katali, qui créent des fondations pour l'Afrique. Donc cette passion est tout à fait sympathique, sans doute. Mais bon, on peut quand même noter déjà qu'elle est assez orientée, puisque toutes ces personnes cherchent, et ils ne s'en cachent pas, à faire des affaires en Afrique. On veut mettre la main sur des marchés. Et Jacques Katali évoque l'intérêt économique pour l'Europe de s'intéresser à l'Afrique. Alors nous, au monde diplôme, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à l'Afrique, avec d'autres visions, vous l'imaginez bien, puisque nous suivons le continent africain dans l'idée d'essayer de rendre compte de ce qui s'y passe vraiment, au-delà des caricatures, autant que nous pouvons le faire, et aussi dans l'idée de soutenir d'éventuels mouvements d'émancipation, parce que nous continuons de penser que si le continent africain se développe, ce qu'on va voir, ce que vous savez aussi sans doute, il reste quand même inséré dans des rapports de domination que certains observateurs, Jacques Katali compris, ont tendance à oublier. C'est-à-dire qu'on parle de l'Afrique comme d'un marché porteur, on a des reportages émouvants sur les guerriers massaïes qui suivent la météo avec leurs téléphones portables habillés de couleur chatoyante. Tout ça est vrai, certes. Il y a ce renouveau, ce dynamisme des sociétés africaines, mais n'oublions pas que cette évolution, ce dynamisme du continent africain s'inscrit toujours dans des rapports de domination qui restent extrêmement importants. Domination évidemment du nord sur le sud, mais pas seulement, puisque maintenant, je ne vous l'apprends pas naturellement, on est dans une logique sud-sud, et on voit se dessiner d'autres types de rapports à l'intérieur des pays, entre les pays du sud eux-mêmes, que ce soit de la part de la Chine ou d'autres puissances asiatiques, c'est moins net pour les pays d'Amérique latine, mais tout de même. Donc voilà notre angle d'attaque, essayer de parler de l'Afrique de l'intérieur, donner à voir ce qui s'y passe, et décrypter en tenant compte des logiques géopolitiques mondiales. Alors depuis que je suis au monde diplôme, depuis presque 20 ans, c'est le quatrième manière de voir que nous consacrons à l'Afrique, et les titres ont évolué. Le premier que j'avais maraîné, parce que je suis une fille, donc je marraine, s'appelait « Afrique » au pluriel en Renaissance. Après le deuxième c'était « Résistance » au pluriel africaine. Le troisième c'était « Indispensable Afrique ». Vous voyez le ton d'ailleurs cohérent avec mon livre. Et là le quatrième, celui qui est sorti cet automne, s'appelle « Enfer et Eldorado ». Donc on sent qu'il y a une évolution de l'angle d'attaque. Ce n'est pas une évolution de la ligne éditoriale. Nous sommes toujours dans l'idée que l'Afrique est en Renaissance, que les peuples y résistent à des dominations, et que l'Afrique est un continent indispensable. Mais on a voulu dans ce « Manière de voir », comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, souligner que l'Afrique est entrée dans une phase nouvelle de son histoire, qui se caractérise par des mouvements contradictoires, qu'elle est dans une sorte de grande transition, qui peut donner des choses très positives, mais aussi des choses qui le sont moins. Et de cette période de transition, pour l'instant, il est difficile de savoir ce qui va sortir. C'est ça qui est intéressant à observer. En tout cas, il nous semble difficilement niable que l'Afrique est entrée dans cette période de transition et qu'il s'y passe des choses, c'est-à-dire, sans remonter trop loin dans le temps, que l'Afrique que nous voyons n'est plus celle qui subissait, il y a encore quelques années, la domination Est-Ouest, par exemple, où vous vous souvenez des conséquences particulières de la guerre froide sur le continent africain, où vous aviez les États-Unis et l'Union soviétique qui se livraient des guerres par pays interposés. Par exemple, l'Angola a subi ça, mais aussi l'Afrique du Sud, puisque les Occidentaux ont, au nom de la lutte contre le communisme, soutenu le régime d'apartheid pendant très longtemps. À tel point que Margaret Satcher, qui était dans cette logique, avait même réussi à fâcher la reine Elisabeth II, qui n'est pas connue pour se fâcher, parce qu'elle était choquée que Mme Satcher, qui nous manque bien pour sa subtilité et son humour, vous vous souvenez, avait brisé la grève des mineurs anglais en achetant du charbon sud-africain. Donc elle avait brisé cette grève en achetant du charbon sud-africain, et cela avait provoqué la colère de la reine Elisabeth. Donc voilà, tout ça, sans remonter à tous ces événements, cette période-là est terminée, la guerre froide est terminée. Les puissances coloniales, aujourd'hui, font face à une certaine concurrence, c'est-à-dire les pays, par exemple, d'Afrique francophone, ne sont plus dans un rapport unique avec Paris. Maintenant, les pays africains francophones peuvent faire appel à d'autres puissances pour obtenir des accords avec des entreprises. Donc le jeu géopolitique s'ouvre pour le continent africain, qui n'est plus coincé dans un rapport vertical avec les anciennes puissances coloniales, ce qui suscite, et ça explique peut-être aussi les discours de Jacques Attali ou de Jean-Louis Borloo, un certain émoi à Paris, où les entreprises françaises ne sont plus en terrain conquis en Afrique francophone, ce qui les embête bien, puisque, jusqu'à une période très récente, il y avait une espèce de droit de préemption, si vous voulez, des entreprises françaises en Afrique francophone. Alors il y a de beaux restes de ce système, on en parlera si ça vous intéresse, ce système que François-Xavier Verschab avait surnommé la France-Afrique, perdure quand même, puisqu'on voit très bien, pour ceux d'entre vous qui connaissent le continent africain et qui s'y rendent, que les entreprises françaises en Afrique francophone sont quand même encore bien placées, même si, je le vois par exemple dans un pays très populaire pour les Français qui est le Sénégal, on voit l'évolution à l'œil nu, jusqu'à une période récente, par exemple les bus à Dakar étaient des bus français, qui avaient encore leur plaque d'immatriculation, souvent des bouches du Rhône, je ne vais pas enquêter pour savoir pourquoi, mais bon, voilà, maintenant ce sont des bus indiens, voilà, donc le port de Dakar a échappé de justesse à Bolloré, malgré le soutien amical du président Nicolas Sarkozy, François Hollande fait pareil, restons calmes sur ce sujet, il n'y a pas malheureusement de différence droite-gauche en termes france-africains, malheureusement, mais Bolloré n'a pas réussi à mettre totalement la main sur la Côte d'Ivoire, et même s'il a eu, je crois, le port, il a obtenu le marché du port à conteneurs, en tout cas, il n'a pas eu le port de Dakar. Donc les choses, la France-Afrique perdure, mais les choses sont plus compliquées, et ce que j'étais en train de vous dire, malgré ces digressions, c'est que le jeu politique, géopolitique, s'ouvre pour le continent africain, ce qui est intéressant, puisque ça leur offre donc une marge de manœuvre. L'autre chose qui illustre cette nouvelle période pour le continent africain, c'est bien sûr que beaucoup de pays africains profitent du cours élevé des matières premières, vous le savez, que ce soit le pétrole, l'or, dans la période récente, les cours des matières premières ont beaucoup augmenté, ce qui a permis à certains pays africains, par exemple, très concrètement, de se désendetter, et donc de retrouver là aussi un peu d'air en remboursant certains de leurs créanciers. Mais, et on est à Sciences Po, donc ces problématiques que vous sont connues, les cours des matières premières varient grandement et aujourd'hui, on voit un petit peu la situation se retourner pour certains pays comme l'Angola qui avaient jusqu'à, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, 10% de croissance et qui maintenant sont un petit peu au-dessus de 5, ce qui est quand même beaucoup encore pour nous. Donc, voilà, une période de transition qui ouvre le jeu pour le continent africain en lui offrant des possibilités d'agir pour lui-même. Alors, l'interrogation que je vais partager avec vous dans cette présentation et puis dans la discussion, c'est qu'il ne semble pas encore très clair aujourd'hui que le continent africain dans sa diversité soit en mesure d'utiliser cette marge de manœuvre pour lui-même. C'est-à-dire que la marge de manœuvre existe mais on ne voit pas de puissance politique ou sociale capable de dire on va utiliser cette marge de manœuvre pour faire ça ou pour faire autre chose ou pour orienter telle ou telle politique. L'historien congolais que vous connaissez peut-être Elika Mbokolo qui a une émission très intéressante sur Radio France Internationale radio que je vous recommande chaudement vous pouvez abandonner toutes les autres et conserver Radio France Internationale 89 FM je ne sais pas comment ça se capte ici mais bref Elika Mbokolo disais-je a dit le problème du continent africain c'est qu'il n'a pas de vision de la mondialisation c'est-à-dire qu'il n'a pas une vision stratégique pour lui-même de ce qu'est la mondialisation et du coup il ne peut pas mettre en valeur ses atouts d'une manière efficace donc ça on y reviendra parce que c'est effectivement le problème stratégique la question d'utiliser la marge de manœuvre alors cette période de transition elle se caractérise aussi d'où le titre l'enfer et l'Eldorado par des contrastes extrêmement importants c'est-à-dire que comme vous l'avez rappelé dans votre présentation le continent africain aujourd'hui c'est à la fois des centaines de gens voire des milliers de gens qui quittent le continent au péril de leur vie et qui vont mourir en Méditerranée dans les conditions que vous connaissez parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas d'avenir sur le continent donc ils prennent le risque de partir au péril de leur vie et vous connaissez le drame que ça peut représenter pas seulement pour la personne qui décède malheureusement mais c'est que pour des villages entiers puisque comme vous savez vous avez le phénomène de villages qui vont s'endetter pour faire partir un jeune en disant dans le village de toute façon il n'y a aucune perspective donc toi t'es jeune tu vas partir trouver du travail en Europe et tu nous renverras l'argent et donc vous avez des villages entiers qui s'endettent pour que le jeune parte et quand vous imaginez l'espoir que ça signifie et quand le jeune meurt en Méditerranée il perd sa vie et c'est la première partie du drame mais c'est aussi un drame pour tout le village donc ça il faut aussi qu'on y pense quand on parle des migrations parce qu'en ce moment on a une vision un peu évidemment sécuritaire des migrations il faut aussi qu'on voit la totalité du tableau donc l'Afrique c'est ça le continent africain aujourd'hui c'est ça mais c'est en même temps d'où ce que je vous disais tout à l'heure le côté un peu grossièrement globalisant du terme Afrique c'est aussi l'Afrique du Sud où le problème en ce moment c'est la surconsommation et l'explosion du crédit à la consommation avec des Sud-Africains hyper endettés et un gouvernement qui a dû installer l'équivalent de la loi Neillerts pour désendetter les Sud-Africains qui sont partis dans l'hyper-consommation parce que depuis quelques années l'Afrique du Sud qui n'est plus la première puissance économique du continent depuis l'année dernière c'est le Nigeria a quand même retrouvé évidemment une puissance économique importante et les classes moyennes sont de retour phénomène très important phénomène très important mais ces classes moyennes pour l'instant une partie d'entre elles a une vision un peu hédoniste c'est-à-dire qu'ils se réfugient dans la consommation l'hyper-consommation à tel point qu'en Afrique du Sud le problème du gouvernement c'est d'éviter un crédit crunch comme on dit maintenant et l'été dernier une banque spécialisée dans le crédit à risque crédit à la consommation à risque qui a fait faillite et qui a dû faire appel au gouvernement donc voilà le continent africain c'est ça le phénomène auquel je viens de faire allusion étant un phénomène majeur le renouveau des classes moyennes puisque pendant des années comme vous le savez les classes moyennes avaient été laminées par les politiques d'ajustement structurel lancées par le FMI et la Banque mondiale et ces politiques d'ajustement structurel qui ont été un échec et qui ont été imposées au forceps ont polarisé les sociétés entre très riches et très pauvres ce qui est un handicap pour le développement puisque vous savez qu'il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas de classe moyenne c'est-à-dire de cadres pour le développement que ce soit des ingénieurs des instituteurs des professeurs des banquiers des assureurs enfin bon voilà donc la polarisation des sociétés africaines qu'on a constaté pendant des années sous l'effet de l'ajustement structurel était absolument désastreuse on est sorti de cette période et on voit renaître les classes moyennes un peu partout en Afrique même s'il est très difficile d'avoir des chiffres précis on le sait par exemple à des indicateurs comme justement le nombre d'abonnements au téléphone portable l'ouverture des comptes bancaires des indicateurs de ce genre l'achat des voitures on peut identifier l'émergence des classes moyennes donc voilà ça fait partie de cette Afrique en transition avec le souci que cette classe moyenne pour l'instant ne se positionne pas en leader d'opinion comme disent les sociologues c'est-à-dire capable d'embarquer le pays dans une trajectoire dans une direction qui lui permettrait de tirer bénéfice de cette nouvelle situation internationale de tirer bénéfice d'avoir des comptes bancaires de tirer bénéfice d'avoir des comptes bancaires de tirer bénéfice d'avoir des comptes bancaires